Et bien bonjour, je vais donc poursuivre la lecture de Jacou le Croquant, un texte écrit de Eugène Leroy. Deuxième chapitre. Ce qui doit arriver, arrive. En apprenant l'arrestation de son homme, ma mère eut un profond soupir, comme si elle se mourait. Ô mon pauvre Martissou ! Moi, je me mis à pleurer tout le jour. Nous restâmes tous deux bien tristes et dolents. Elle était assise sur un petit banc, les mains jointes sur ses genoux, regardant fixement devant elle sans rien dire. Par moments, une pensée plus grièvement pénible l'usait échappée une plainte. Mon pauvre homme, que vas-tu devenir ? Le soir, comme elle n'avait pas songé à faire de soupe, la pauvre femme coupa un morceau de pain que je mangeais lentement, après quoi nous fûmes nous coucher. Nous n'étions pas au bout de nos peines. Le lendemain, le maître valet du château vint dire à ma mère qu'à cette heure, elle ne pouvait plus faire marcher la métairie toute seule, et que, par ainsi, il fallait nous en aller tout de suite, pour laisser la maison à celui qui nous remplaçait, à cause du travail en retard depuis deux mois tantôt. Quoi faire ? Où aller ? Nous ne savions. En cherchant bien dans sa tête, ma mère vint à penser à un homme de Saint-Gérac, qui avait dans la forêt une tuyère ou tuilerie, abandonnée depuis longtemps, ou peut-être nous pourrions nous mettre, s'il le voulait. Le lendemain matin, de bonheur, ma mère fit tomber du foin du chenil, en donna au bœuf, et en laissa un tas pour eux, de leur mettre dans la crèche à midi. Puis, ayant jeté un peu de regain aux brebis, elle rentra à la maison, me coupa un morceau de pain pour ma journée, et, m'ayant embrassée, s'en alla vers l'homme de la tuyère, en me recommandant bien de ne pas m'écarter. Il n'y avait pas de danger à ça, où aurais-je été ? Bientôt, je sortis de la maison, et je m'assis sur une pierre devant la porte. Je restais là de longues heures, pensant à ma pauvre mère, à mon pauvre père, maintenant fermée dans une prison, et de temps en temps, le pleuré me prenait. Quelle triste journée je passais là, ayant en face de moi les coteaux pelés des grillères, où pas un arbre n'apparaissait, et tout autour des bâtiments, les terres de la métairie environnées, de grandes landes grises, au-delà desquelles, du côté du nord et du couchant, étaient les bois profonds. Par moments, fatigué d'être assis, et de contempler cet horizon brumeux, et désolé, comme l'avenir que j'entrevoyais confusément dans mes idées d'enfants, je me levais et faisais le tour de la maison, ou bien j'allais voir les bœufs qui ruminaient tranquillement sur leur paillade et se dressaient en me voyant entrer. Je leur donnais quelques fourchers de foin, et je m'en retournais, épiant au loin sur les chemins, si ma mère revenait, dans leur étable, les brebis bêlées, ayant faim, et de temps à autre leur jeter une petite brassée de regain pour leur faire prendre patience. Et je me rassayais, refixant fixement la place où était tombée l'aborie, qu'il me semblait voir encore, avec sa bouche ouverte, ses yeux épouvantés et la plaie sanglante de sa poitrine. Sur les cinq heures, nos quatre poules revinrent des terres où elles avaient été picorées, et après s'être un peu épouillées, se décidèrent à monter une à une la petite échelle de leur poulailler. Le jour baissait, et je commençais à m'inquiéter de ne pas voir arriver ma mère, lorsque pourtant mon oreille, habituée par la vie de plein air, à houillir de loin, reconnut son pas précipité, venant du côté du couchant. Enfin, elle arriva, harassée de fatigue, et soufflée, car elle s'était hâtée beaucoup, à cause de moi. Je courus à sa rencontre, et elle m'embrassa bien fort, comme s'elle avait cru m'avoir perdu, puis nous entrâmes tous deux dans la maison noire. En fouillant sous les cendres du foyer, ma mère trouva une braise, et finit par allumer le chalet à force de souffler. Puis, ayant fait du feu, elle pela un oignon, le coupa en petits morceaux, et mit la poêle sur le feu, avec un peu de graisse, la moitié d'une pleine cuillère. C'était tout ce qui restait à la maison. L'oignon étant frit, elle remprit la poêle d'eau, tailla le pain dans la soupière, et lorsque l'eau eut pris le bout, elle la versa dessus. Ordinairement, chez les pauvres gens de nos pays, on mettait une pincée de poivre sur la soupe pour lui donner un peu de goût, mais nous n'en avions plus. Dire que ce méchant bouillon sur deux mauvais pains noirs faisait quelque chose de bon, ça ne se peut, mais c'était chaud, et ça valait encore mieux que du pain tout sec ou une pomme de terre froide. L'homme de Saint-Gérac avait dit à ma mère qu'elle pouvait aller demeurer à la tuyère, qu'il ne lui demandait rien, mais que la maison était en mauvais état. Avant de partir, il nous fallut prendre un homme pour faire l'estimation du cheptel avec le nouveau régisseur de l'herbe. L'estimation en fait, ma mère comptait qu'il devait nous rester et nous revenir dans les dix écus. Mais lorsqu'elle fut pour régler, il se trouva que c'était le contraire, que nous autres redevions une quarantaine de francs, comme ne lui dit l'autre. L'aboré nous avait marqué un demi-sac de blé dont ma mère n'avait aucune connaissance. Il n'avait pas porté en compte tout le prix d'un cochon que nous avions vendu à Tenon, et de plus, il avait omis d'inscrire l'argent de trois brebis que mon père lui avait remis. Il nous fallut donc quitter Combenègre, soi-disant, dans les dettes des messieurs. Ce fut un rucou pour ma pauvre mère. Nous n'avions qu'une trentaine de sous à la maison, un chanteau de six ou sept livres, quelques peu de pommes de terre et un fond de sac de farine de blé d'Espagne qui pesait bien dans les quinze livres. Il n'y avait pas pour aller loin avec tout ça. L'homme de l'amion vint le lendemain avec sa charrette pour emporter nos affaires. Tout ça n'était pas lourd pour les bœufs. Notre mauvais lit, le méchant cabinet, la table, les bancs, la mets, la barrique à piquettes, une marmite, une houle, une tourtière, la poêle, un seau de bois et d'autres petites choses comme la lanterne et la salière de bois. Tout ce misérable mobilier ne valait pas les quarante francs que nous étions censés redevoir aux messieurs de Nanzac par la canaillerie de ce laborie qui nous faisait du mal jusqu'après sa mort. La charrette prit d'abord le mauvais chemin qui allait vers le lac Vielle, chemin pierreux où le chargement était fort secoué. L'homme de l'amion avait apporté du foin pour faire manger ses bœufs et ma mère m'avait assis dessus derrière la charrette qu'elle suivait. Tandis que nous passions au Bécède, deux femmes tenant leur petit drôle par la main et un vieux assis sur une souche nous regardaient passer. Dans les yeux de ceux d'âge, on se met la compassion de nous voir nous en aller comme ça, seul, désormais, sans le père. Tous ces pays maintenant sont pleins de chemin et de route. On en a fait une de Tenon à Ruffignac qui longe la forêt et traverse sur la moitié de sa longueur, une autre qui la coupe en biais, venant de Fousse Magne et allant s'embrancher sur celle de Tenon, près de la cabane, et encore une troisième, plus vers le couchant, qui vient du côté de Millac, d'Auberoche, et jointe aussi la route de Tenon à Ruffignac, entre Balou et Mérignac. On peut donc passer la forêt facilement. Mais en ce temps dont je parle, elle était bien plus grande qu'aujourd'hui, car depuis 80 ans, on a beaucoup défriché et il n'y avait l'heure de marquer et il n'y avait l'heure de marquer que deux mauvais grands chemins longeant les lisières, que l'eau avait née l'hiver et noyée dans les fonds ou des sentiers sous bois fréquentés par les charbonniers et les braconniers. Peu après avoir dépassé les Bézèdes, les Bézèdes, l'homme de Millon quitta le chemin que nous suivions pour en prendre un autre. Pour dire la vérité, ça n'était pas un vrai chemin, mais un de ses passages tracé dans les bois par les roues des charrettes qui enlèvent les brasses dans les coupes. L'hiver, lorsque des endroits devenaient trop mauvais, on prenait à droite ou à gauche et ainsi se tracer de nouveaux passages dans toutes les directions, pistes douteuses qui s'entrecroisaient dans les landes et les bois. Dans les creux, nous trouvions des fois de flaques d'eau jaunâtre qu'il fallait éviter et tantôt après des ornières profondes d'un côté et des bosses de l'autre qui faisaient pencher fortement la charrette et causaient des ressauts violents lorsque le chemin redevenait brusquement plaigné. Nous marchions lentement, comme on peut aller avec des bœufs, dans des chemins pareils. Le temps était gris et brumeux. Il semblait que nous nous enfoncions dans le brouillard. L'homme de l'amion s'en allait devant, appelant ses bœufs, les encourageant de la voix et parfois les piquant de l'aiguillon. On voyait qu'il connaissait bien la forêt. Rarement, il hésitait pour prendre une sante qui coupait à droite celle que nous suivions ou une autre qui, bifurquant d'abord insensiblement, finissait par s'en écarter tout à fait. Pourtant, dans des endroits où s'entrecroisaient ses pistes effacées, il s'arrêtait quelquefois un instant, regardait autour de lui, s'orientait et prenait sans se tromper la bonne direction. Cependant, il nous dit qu'il n'avait pas été à la tuyère depuis une dizaine d'années de ça. Mais nous autres paysans, habitués à voyager de jour et de nuit dans des pays sans chemin, nous nous reconnaissions bien partout où nous avons passé une fois. Il y en a d'aucuns, peut-être, qui seraient curieux de savoir pourquoi je dis toujours « l'homme de l'amion ». Voici. C'est que je ne l'ai jamais ouï nommé autrement chez nous. Je crois bien que sa femme l'appelait Pierre, mais comme c'était elle qui portait culotte, tout le monde disait « l'homme de l'amion ». Sur les deux heures, après avoir traversé un taillis, la charrette déboucha dans une grande clairière entourée de bois. Au milieu était la tuyère ou ce qui en restait. De loin, c'était des toitures à moitié écrasées, noircies par le temps, mais de près, c'était un amas de ruines. Les hangars effondrés montraient encore quelques piliers de bois à demi pourris, supportant une partie de charpente où se voyaient quelques restes de la couverture de tuiles, à côté d'autres parties où les lattes brisées l'avaient laissé s'affaisser. Le four où l'on cuisait la brique et la tuile s'était écroulée et sur ces ruines, des érables poussaient des jets robustes. La maison n'était pas tout à fait en mauvais état, mais de guerre ne s'enfallait. Elle était bâtie en bois, en briques et en torchis, le tout maçonné avec de la terre grasse. Par l'effet du temps et des hivers, les murs s'étaient effrités, écaillés, déjetés, comme ces pauvres vieux qu'on rencontre de vers chez nous, courbés, tordus par la misère, le travail et les ans. Des graines apportées par le vent avaient charmé ça et là dans les trous et les fentes des murs, pourpiers sauvages, artichauts de murailles, scolopendres et percemurs. La tuilée couverte de mousse sur laquelle pointait une herbe fine comme des aiguilles avait quelques toux de joubarde ça et là, tenait encore excepté un bout où elle s'était écrasée. À travers ce trou, grand comme un drap de lit, on voyait soutenu par une panne des chevrons sur lesquels étaient encore cloués des morceaux de lattes. Autour de la maison et de la tuillère, tout était plein de débris de tuiles, de briques et de décombres entassées sur lesquelles poussaient gourmandes ces plantes rustiques qui foisonnent dans les lieux abandonnés et sur le bord des vieux chemins où l'on ne passe plus. Là, se serraient, drues et vivaces, des menthes à lacrodeur, des carottes sauvages, des choux d'âne, des morels, des mauves, des chardons à tête ronde que nous appelons des peignes et vingt espèces encore. Plus loin dans la clairière, les fouilles pour l'extraction des terres avaient laissé des trous où l'eau verdâtre croupissait et des amoncellements pareils de grandes tombes sur lesquelles ça et là de maigres agents avaient poussé, rares dans la mauvaise terre. Tout cet ensemble avait un aspect de ruine et de désolation qui serraient le cœur. On eut dit un vieux champ de bataille abandonné après l'enfouissement précipité des morts. En embrassant d'un regard toutes ces tristes choses, ma mère eut un petit frisson, un triboulement, comme nous disons, et ses yeux se reportèrent sur moi. Mais comme c'était une femme de grand cœur, elle entra fermement dans la maison où je la suivis, tandis que l'homme de l'amion défaisait la corde du chargement. Quelle maison ! Celle de gombe nègre était bien nue, bien noire, bien triste, mais c'était une maison bourgeoise en comparaison de celle-ci. Lorsque la porte fut poussée, qui ne tenait plus que par un gond, elle se montra dans tout son délabrement. Au mur, par endroit, une crevasse laissait voir le jour extérieur ou donnait passage à une plante qui perçait de dehors. Le foyer était grossièrement construit à la façon de ceux des cabanes qu'on fait dans les terres. Point de grenier, en haut, dans un coin, sur les solives, des planches brutes mises là pour sécher oublier. C'était une espèce de plancher mal joint juste à peu près pour abriter un lit. Partout ailleurs, on voyait la tuilée et dans le coin découvert le ciel. Par ce trou, les pluies d'hiver avaient fait un petit bourbier dans la terre battue. Ayant contemplé ça sans rien dire, ma mère ressortit pour aider l'homme à décharger le mobilier. pour le faire plus aisément, il se coula entre les bœufs et souleva le timon, tandis qu'elle ôtait la cheville de fer pour passer dans les rondelles et appeler les bœufs. L'homme, alors, posa doucement le timon à terre et sur ce timon ainsi incliné, aidé de ma mère, il fit glisser tout bellement le châlit, le cabinet et le reste. Moi, pendant ce temps, j'ai porté la brassée de foin devant les bœufs. Lorsque tout fut placé dans la maison, ma mère tira d'un panier le chanteau plié dans une toille, puis le posa sur la table avec la salière et un oignon qu'elle avait pris dans la tirette. Après ça, elle voulut remplir de piquettes le pichet, mais le peu qui restait dans la barrique, à force d'avoir été secoué, était comme de la boue. Elle sortit donc pour aller chercher de l'eau. Dans ce temps, l'homme de l'avion fit une frotte et, assis sur le banc, mangeait lentement, coupant le pain à taillon et croquant l'oignon trempé dans le sel à petites tranches. Ayant achevé, il ferma son couteau, but la moitié d'un gobelet d'eau et se leva. Ma mère lui aida à cléer les bœufs, il prit son aiguillon, répondit au remerciement que ça n'était rien. Il nous donna le bonsoir et, reprenant son chemin, traversa lentement la clairière et disparut dans les bois. Lorsque nous fûmes seules, ma mère me prit et m'embrassa longuement, me serrant par reprise contre sa poitrine. Ce moment de peine un peu passé, elle se mit à faire le lit et finit d'arranger du mieux possible notre pauvre mobilier. Cela fait, nous allâmes chercher du bois. Aux alentours, il n'en manquait pas et nous en eûmes bientôt assemblés un bon tas. Sous les hangars, il y avait des débris de charpente qui nous servirent bien aussi. Mais ça n'était pas une affaire commode que de faire du feu. En ce temps-là, les allumettes chimiques étaient inconnues, du moins dans nos pays. Et nous conservions le feu sous la cendre ordinairement. Quelquefois, lorsqu'il se trouvait éteint, il fallait en aller guérir dans un vieux sabot chez les voisins qui en donnaient de bonnes grâces à charge de revanche. Il n'y avait que les aubergistes dans les bourgades qui le refusaient les jours de fête ou de foire parce que ça portait malheur. Quelquefois, il fallait courir assez loin comme nous autres qui allions chez l'Amion depuis maigre. Mais ici, nous ne connaissions ni le pays ni les voisins. Heureusement, il y avait dans le tiroir du cabinet des pierres à fusil que mon père ramassait lorsqu'il en trouvait et taillait pour s'en servir au besoin. Ma mère en pritune et à force de battre contre la lame de son couteau fermé, elle finit par remettre le feu à un morceau de vieil chiffre bien éparpillé. Cette pincée mise dans une poignée de mousse sèche ramassée sur le bois mort lui communiqua le feu et bientôt avec des feuilles mortes, des herbes et des brindilles en soufflant ferme, la flamme brilla dans l'âtre. Le feu ainsi allumé, il fallut aller à l'eau. En cherchant bien dans les environs, nous trouvâmes l'ancienne fontaine dont se servaient les tuiliers. Pour dire vrai, c'était une mauvaise fontaine, sointante un peu l'hiver et l'été gardant seulement l'eau des pluies. Elle ne différait guère du trou où ma mère avait pris l'eau pour faire boire l'homme à Damien, étant pour l'or demi comblé et pleine de jonc qui sortait de l'eau blanchâtre, impossible d'y puiser de l'eau avec la seille. Il nous fallut la remplir avec le pichet. Revenus à la cahute, ma mère garnit l'oule de pommes de terre et la mit sur le feu pour notre souper. Le soir, après avoir mangé deux ou trois pommes de terre à l'étouffée avec un peu de sel, lorsqu'il fut question de nous coucher, ma mère vit qu'il n'y avait jamais eu de serrure ou de verrou à la porte. On la fermait de dedans à l'ancienne manière avec une barre qui, entrant dans deux trous de chaque côté du mur, maintenait le bâton. Voyant ça, ma mère tailla avec la serpe un bout de bois de longueur, l'ajusta bien et ainsi ferma solidement, après quoi nous allons au lit. Je crois bien qu'elle ne dormit guère de la nuit, bourrée par l'idée de mon pauvre père, prisonnier à Périgueux que la guillotine ou les galères attendaient. Pour moi, qui ne voyait pas toutes les conséquences de ce qu'il avait fait, après avoir un peu regardé les étoiles qu'on apercevait du lit par le trou de la toiture, je m'endormis lourdement. Outre ses chagrins par rapport à mon père, ma mère se tourmentait aussi en pensant à moi et à ce que nous allions devenir. Les riches, lorsqu'ils ont des peines, peuvent y songer à leur aise et se donner tout entier à leur douleur, mais les pauvres, ils ne le peuvent point. Il leur faut avant tout affaner pour vivre et gagner le pain des petits-enfants. Au malheur qui les frappe, vient s'ajouter celui de la pauvreté qui ne leur laisse même pas le loisir de pleurer. Aussi, nous autres paysans sommes-nous pour l'ordinaire sobre de larmes. On ne nous voit guère rire bien fort non plus, n'ayant pas souvent sujet de le faire, nous rions comme sa médard du bout des lèvres, nous souvenant du proverbe « Trop rire fait pleurer ». Dès le lendemain, ma mère s'inquiéta de trouver du travail. Après avoir mangé un peu, nous partîmes pour Jari Pigier, où l'homme de l'amion lui avait dit que peut-être elle trouverait des journées chez un nommé Mali, qui avait des terres à faire valoir et employait souvent des journaliers. Après avoir marché longtemps, nous voici chez ce Mali qui n'était pas là. Mais sa femme nous dit qu'il n'avait besoin de personne pour le moment et il fallut donc nous en retourner. En passant par les villages sur la lisière de la forêt, ma mère demandait aux gens où elle pourrait avoir du travail. Au Luco, un vieux qui se chauffait au soleil le long d'un mur nous dit qu'à Puy-Potier, chez un riche pays, paysan, appelé Gérald, elle pourrait trouver quelques journées pour travailler aux vignes ou sarcler les blés. Arrivé dans le village, un drôle nous fit voir une grande vieille maison où justement Gérald était en ce moment. Lorsque, sur sa demande, ma mère lui dit qu'elle était la femme de Martissoux, de Combenègre, la servante qui était là fit « Ô Sainte Vierge ! » en nous regardant d'un air pas trop engageant. Mais Gérald, l'ayant fait taire, dit à ma mère qu'il lui donnerait huit sous par jour et qu'elle pouvait qu'elle pourrait venir dès le lendemain. Lors, elle le remercia et lui répondit que ne pouvant m'abandonner seule à la tuyère ou au milieu des bois, elle le priait si ça ne le dérangeait pas de me laisser venir et qu'il la paierait moins en ce que je serais nourri ainsi. « Eh bien, amène ton drôle, » dit le vieux Gérald, qui n'avait pas l'air d'un mauvais homme et au lieu de huit sous, je t'en donnerai cinq. Le lendemain, donc, nous fûmes de bonheur à Puy-Potier et, tandis que ma mère ramassait les serments dans les vignes avec une autre femme, moi, je m'amusais par là avec la drôle de la servante à Gérald qui gardait la chèvre et les oies et s'appelait Lina. À neuf heures, la mère de Lina nous appela tous pour déjeuner. Il y avait sur la table un grand plat vert où fumaient une bonne soupe avec des pommes de terre et des haricots dessus, en quantité. Il y avait longtemps que je n'en avais pas mangé d'aussi bonne et, sans doute, les autres la trouvaient à leur goût aussi, car Gérald sont domestiques. L'autre femme et la servante, tout le monde y revint. Moins ma mère que le chagrin empêchait de manger beaucoup. Cette servante coupait le farci, comme on dit. Chez Gérald, qui était un vieux garçon et, quoique je sache bien, qu'elle seule fit renvoyer ma mère, on ne peut lui ôter ceci, que sa soupe était bonne. C'était bien vrai que, dans la maison, il y avait tout ce qu'il fallait pour cela. tout en déjeunant, Gérald encourageait ma mère et lui disait que l'amourie était connue de tout le monde comme un mauvais homme ou, pour mieux dire, un coquin. Mon père serait peut-être acquitté, mais elle secouait la tête tristement. Voyez-vous, Gérald, il y a des gens trop riches contre nous et qui ont le bras long. Les messieurs de l'Anzac feront tout ce qu'ils pourront pour le faire condamner. C'est bien ça, firent les autres. En tout cas, ma pauvre, reprit Gérald, il te faut manger pour te soutenir. Autrement, tu te rendrais malade et alors que deviendrait-on drôle ? Vous avez bien raison, répondit ma mère, en s'efforçant de manger à contre-coeur. Ce que c'est que les enfants j'aimais bien mon père, pour sûr, mais à l'âge que j'avais, on se laisse distraire aisément. Tout le long du jour, j'étais avec Lina par les chemins bordés de haies épaisses de ronces, de sureaux et de buissons noirs contre lesquels la chèvre se dressait parfois pour brouter. Tandis que les oies paissaient l'herbe courte sur les bords des chemins, je les regardais faire curieusement. Lorsqu'elles étaient saoules, elles se mettaient sur le ventre et de temps en temps piolaient contre elles comme si elles se fussent dits leurs idées. De vrai, lorsqu'on voit ces bêtes et tant d'autres d'ailleurs, avoir un cri particulier, sans devoir différent, une manière tout autre de jaser dans des occasions diverses, on ne peut pas s'empêcher de croire qu'elles se comprennent. Ainsi, lorsque le gros jar de Lina, tranquille, les pattes repliées sous lui, la tête haute, l'œil brillant, faisaient tout doucement à ses oies reposant autour de lui « Pio, Pio, Pio ! » il me semblait qu'il leur disait « Il fait bon ici, le jameau plein ! » et lorsqu'une voix répondait sur le même ton « Pio, Pio, Pio ! » je pensais qu'elle devait dire « Oui, il fait bon ici ! » Puis, quand venait dans le chemin un chien étranger ou quelqu'un qui n'était pas du village, le mâle le signalait de loin par un cri perçant comme un appel de clairon en se dressant sur ses pattes, imité aussitôt par toutes les oies qui répétaient son cri comme pour dire « Nous avons compris ! » et alors il leur disait quelque chose comme « Il faut se retirer ! » à quoi elle répondait brièvement « Oui ! » et se mettait en marche vers la basse-cour. Lui, à l'arrière-garde, l'œil est louis attentif, sérieux comme un âne qui boit dans son seau avec la plume qui le bridait en lui traversant les nasières. Je disais ça quelquefois à Lina mais elle se moquait de moi en riant et disait que j'étais aussi nusant que les oies de croire des choses comme ça mais ça n'était pas de méchanceté et ne m'empêchait point de l'affectionner beaucoup et de l'embrasser souvent. Une douzaine de jours se passèrent ainsi à m'amuser avec Lina lorsqu'un soir après souper Gérald donna à ma mère les sous de ses journées et lui dit qu'il n'avait plus besoin d'elle pour le moment. Il était un peu honteux en disant ça comme quelqu'un qui ment et en effet il y avait encore du travail assez mais à ce que nous dit l'autre femme qui travaillait avec ma mère la servante lui avait fait tant de train à cause d'elle que pour avoir la paix il la renvoya. Ayant reçu deux pièces de 30 sous ma mère les noua dans le coin de son bouchoir remercia Gérald et puis nous nous en fûmes tristement elle inquiète de l'avenir moi désolée de quitter Lina lendemain il fallut recommencer à courir les villages autour de la forêt pour chercher des journées mais lorsque le soir venu nous fûmes de retour à la tuyère sans avoir rien trouvé j'étais bien là tellement que ma mère se désolait ne sachant comment faire me laisser seule ou me traîner toute une journée après elle moi le matin la voyant cette peine je lui dis que j'étais reposée et que je marcherais bien là-dessus nous voilà en route cheminant doucement nous arrêtant de temps en temps elle me portait quelquefois malgré que je ne voulu ce pas cela dura trois ou quatre jours comme ça pendant lesquels nous ne profitions en guerre nous crevant à chercher inutilement du travail et néan plus le bonheur d'inaire de chez Gérald lorsqu'un soir en passant la gris maudit un homme nous dit que le maire de Barce nous mandait d'y aller sans foutre le lendemain nous voici donc partis le matin et sur les neuf heures nous arrivions dans l'endroit une femme qui est pouillée sans drôle devant la porte et cachant l'épouse sur un soufflé nous montra la maison ayant cogné ma mère ouvrit la porte lorsqu'une grosse voix nous eut crié d'entrée un chien courant maigre comme un pic qui dormait devant le feu se lança sur nous en aboyant tirer tirer lui cria la même voix rude sans pouvoir le faire taire dans le coin du feu sur un fauteuil paillé il y avait les coudes sur les genoux une vieille très vieille à la tête branlante qui pouvait avoir cent ans et nous regardait par côté d'un oeil mort lui le maire était là aussi dans sa cuisine un pied sur un banc attachant un éperon à son soulier car c'était un mardi et il allait partir pour le marché de tenons lorsqu'il eut attaché son éperon il jeta un grand coup d'oeil de pied au chien pas un coup d'oeil il jeta un grand coup de pied au chien qui jappait toujours et le fit se cacher sous la table ma mère lui ayant expliqué qu'elle venait essayant sur son commandement et lui dit brusquement alors c'est toi la femme de Martissot oui bien notre monsieur cela étant il te faudra te rendre à Périgue aujourd'hui en quinze sans faute on va juger ton homme voilà la signation ajouta-t-il en prenant un papier dans une tirette et bien mes bons amis je vais m'arrêter là pour aujourd'hui donc en haut de la page quatre-vingt-dix et je vous souhaite une agréable journée on va juger on va juger